Bienvenue, nous allons déboucher une évacuation. Voilà ce qu'il vous faut pour cette tâche. Veillez à votre sécurité personnelle. Si vous travaillez avec des produits de débouchage chimique, il faudra lire attentivement la notice d'utilisation et utiliser les moyens de protection personnel comme indiqué. Étape 1. Préparation Vous pouvez éventuellement utiliser des produits de débouchage chimique. Cette méthode comporte le risque de dissoudre en partie la colle PVC des conduites d'évacuation. Le résultat sera une fuite. Les évacuations peuvent également fondre et fuir. Les produits de débouchage chimique peuvent encore agresser les composants métalliques. Étape 2. Évier ou lavabo Contrôlez d'abord si le siphon est bouché. Placez un seau ou un bac sous le siphon et dévissez la partie inférieure. Éliminez les éventuels encrassements et vissez à nouveau le siphon. Vérifiez si l'évacuation est à présent débouchée. Démontez le siphon si le problème n'est pas encore résolu. Insérez le ressort de débouchage dans la conduite d'évacuation et faites-le entrer et sortir. Faites aussi un mouvement de rotation. Enlevez le ressort, resserrez tout et testez à nouveau l'évacuation. Faites appel à une entreprise professionnelle si le problème n'est pas encore résolu. Étape 3. WC Utilisez un déboucheur en caoutchouc si l'évacuation de la toilette est bouchée et exercez une pression de pompe et de sucion sur l'évacuation. Démontez la descente entre pot et réservoir si l'évacuation est toujours bouchée. Desserrez les vis de fixation du pot et enlevez le pot. Tenez le pot verticalement pour éviter que l'eau s'en écoule. Videz-le dans un seau ou à l'extérieur. Vérifiez si le bouchage est visible dans le tuyau d'évacuation. Insérez le ressort de débouchage et faites-le entrer et sortir, puis exécutez une rotation avec le ressort. Enlevez le ressort, montez tout et testez à nouveau l'évacuation. Faites appel à une entreprise professionnelle si le problème n'est pas encore résolu. Bon travail !